Les sciences de l'homme de Bordeaux C'est surtout pour ne rien oublier Parce que vous le savez comme moi Avec l'âge on finit par perdre un peu la mémoire D'abord il y a une question de langue Qu'on va élucider tout de suite Je pense que nous sommes en majorité Des personnes qui parlent français Mais tout le monde peut aussi comprendre l'anglais Du moins l'anglais scientifique Qui est souvent accessible à tous Et puis on a surtout dans la salle Des collègues qui viennent des pays Espagne, Pérou Et puis on aura en ligne aussi des collègues du Chili Et donc l'espagnol sera peut-être employé Mais on verra ce qui semble le plus efficace Et on va en dire un mot aussi Donc majoritairement c'est en français Mais on aura certainement des présentations En anglais de nos collègues espagnols et péruviens On va voir ce qu'ils préfèrent Ou ce que vous préférez Tiens on va faire un petit test A main levée Vous préférez quoi ? L'anglais ou l'espagnol ? On va dire l'anglais Vous levez la main Ok L'espagnol C'est juste pour savoir Si il y en a qui comprennent Je sens qu'il y a 2-3 personnes Voire 4 Qui comprennent Bon ça risque être en anglais alors Si pour certains Mais majoritairement d'abord on le fait en français C'est un peu le but du jeu Donc une journée d'études qui est plutôt à l'attention Qui est destinée à l'attention des étudiants Jeunes et moins jeunes Mais principalement des étudiants du master d'archéométrie Dans lequel la plupart d'entre vous êtes inscrits à Bord de Montagne Et c'est très bien Alors un petit historique rapide Un projet qui est porté Pour cette journée d'études Avec un doctorant Sam Gavami C'est le jeune homme qui est derrière moi ici Et qui développe une étude archéologique Et on va dire socioculturelle Sur une civilisation ou des civilisations Plutôt localisées dans le nord du Pérou actuel On parle d'une transition Si je me trompe Entre les Lambayeques et les... Non entre les Mochica Pour le faire dans l'ordre chronologique C'est ça, merci Sam Je me savais que j'allais dire l'étude L'idée avec Sam était de... D'abonder avec des données d'analyse physico-chimique Tiens, en rendant le dur tout de suite Pour des pigments qui ont été mis au jour Sur un grand mur Trentaine de mètres de long Vous allez voir, il va vous en parler largement Et qui a été attribué à une civilisation Sur la vallée de Lambayeque Et qui présente des traces de polychromie notamment C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus Avec le laboratoire Archeo-Sciences Bordeaux Que vous connaissez un petit peu maintenant Et notamment avec des spécialistes de polychromie Et je veux s'y aller tout de suite et remercier la présence d'Aurélie Mounier Qui est avec nous Avec qui on a mené une petite étude Mais qui est allée dans le projet de recherche de Sam Gavami Je ne déflore pas plus loin Il va nous en parler Donc ce projet m'a ramené à titre personnel A d'autres travaux que nous avons réalisés Avec d'autres jeunes chercheurs Et c'était le cas en particulier D'un certain Nino del Solar Belarde Que nous aurons l'occasion d'écouter cet après-midi Donc il est en visioconférence Parce qu'il n'a pas pu venir Il habite Cusco Donc dans le Pérou Dans les Andes péruviennes Et il a un rôle important Puisque après de nombreuses années Post-doctorat En 2015 il soutenait sa thèse de doctorat Ici à l'université Bordeaux-Montagne Il a été recruté dans le ministère de la Culture Qui était alors aussi sous la responsabilité Du professeur Castillo ici Et bien il a été recruté Et de fil en aiguille Il s'est retrouvé aujourd'hui les directeurs scientifiques Du site du Machu Picchu Dont vous avez forcément entendu parler Alors je lui ai proposé De nous parler des dernières découvertes Sur le site du Machu Picchu Pareil, on n'en dit pas plus On verra ce qu'il va nous raconter Et puis parmi les anciens jeunes chercheurs Enfin anciens parce que ex-doctorants Dante Pallera Qui a soutenu sa thèse C'était en décembre 2023 Et qui est resté en France Et qui a accepté aussi De nous parler de ses travaux Qui ont été menés En particulier avec l'aide et le partenariat Avec nos amis de l'université du Pays Basque Espagnol Qui est représenté ici Par un de nos collègues Javier Alignanis Qui va nous présenter cet après-midi Aussi un de nos parties de ses travaux Parce qu'il travaille sur plein d'endroits Entre l'Amérique du Sud Et la vieille Europe Et puis les îles un petit peu Quelque part dans les océans Un peu intermédiaires Donc il nous en parlera un peu plus tard Donc c'est ensemble que nous avons co-dirigé La thèse de Dante Pallera Et Dante est en visioconférence Il n'a pas pu venir aujourd'hui On l'écoutera cet après-midi Et puis nous avons eu aussi L'occasion il y a quelques années D'inviter une jeune chercheuse Qui est franco-chilienne Qui donc parlera en français Et qui a longtemps travaillé à Paris Là où elle a fait sa thèse Et puis est revenue dans son pays Donc elle est aujourd'hui Maître de conférence A Santiago du Chili Et elle nous parlera De dernières observations Et découvertes Dans le désert d'Atacama Donc avec des questions aussi De représentations animalières Humaines Et donc de polychromes La notion de couleur Est assez présente un peu partout Donc nous aurons aussi Toujours en termes J'ai dit de conférencier Notre collègue Rabia Adnianis Alors je souligne un tout petit peu Parce que grâce à lui Nous avons aussi pu monter Cette opération aujourd'hui De ce workshop Parce qu'ensemble On a organisé un petit programme Qui a été aidé Il est aidé quand on peut dire Qu'il y a une institution Qui va des sous un petit peu là-dedans Et c'est un laboratoire transfrontalier Ça s'appelle le NTC Incubator Qui nous aide Et qui nous a donné un petit peu de sous Pour organiser un workshop Il y en avait un en juin Sur des questions de polychromie Et il y en a un aujourd'hui Et puis il y a un prochain Qui sera organisé Peut-être en décembre Il faut qu'on définisse Un peu plus précisément la date Sous la forme d'une Alors ça ne sera pas une summer school Mais ça sera une winter school Most probably Et on va voir si on peut l'organiser Du côté de Bilbao peut-être Ou sur le Pays Basque français On y réfléchit tout à l'heure On s'est dit qu'on en parle Victoria Donc voilà Et donc je ferai circuler l'information Parce que là aussi on a une aide Donc de ce laboratoire transfrontalier Ce qui permettra à certains étudiants De pouvoir se déplacer De venir et d'écouter Ce qui sera proposé Lors de cette winter school Et puis Et puis Venant de Paris Donc nous avons la chance aussi D'avoir la présence De Echa Bachir Bachar Lianos Qui vient de l'école En hautes études et sciences sociales On nous trompe toujours un petit peu Dans le HESS Mais elle nous a fait La gentillesse de venir Elle était au Pérou Il n'y a pas très longtemps Parce qu'elle mène un programme de recherche Elle nous en parle tout à l'heure Bien sûr Notamment sur les paroles Si je crois bien Je ne me trompe pas Echa Merci Et donc ce programme Évidemment nous intéresse Et donc cette petite communauté On a pu la rassembler Alors On a entendu Que Sam Gervami Il va démarrer Sa présentation de son travail Notamment de chercheur En doctorat Qui est en train d'aboutir Puisque j'ai l'impression Que le manuscrit Il est presque terminé N'est-ce pas ? C'est plutôt une bonne nouvelle Et puis ce travail Je souligne aussi le fait Qu'il est sous la direction Alors d'un professeur D'histoire des religions N'est-ce pas ? Oui À l'université Sciences des religions Pardon À l'université de Thubour À Fribourg en Suisse Exactement Suisse Super Et puis Co-direction avec Notre-Dame Israël Castillo Et c'est un très bon On l'avait préparé Avec le professeur Israël Castillo Dont on va parler Parce que Parce que c'est un des archéologues Peut-être les plus connus Dans son pays Au Pérou Puis aussi un petit peu Dans le monde Parce qu'il a découvert Énormément de choses Dont notamment Des sites dans le nord du pays Avec cette civilisation Que l'on baptise Moche ou Mochica Selon Certains critères Qu'on va peut définir ici Et qui ont fait l'objet De nombreuses études Alors c'est en particulier Des tombes attribuées À des princesses Qui ont été mises au jour Mais il y a travaillé Depuis plus d'une vingtaine d'années Des prêtresses Mais il nous parlera aussi De certaines découvertes Qu'il réalise Avec des outils Qui sont de plus en plus Communs en archéologie Des drones Qui permettent de faire De la photogrammétrie Et il est allé regarder Un peu ce qui se passe Sur des lignes bien connues En Amérique du Sud Ce sont les lignes de Nazca Dont on a dit Beaucoup de choses Je ne vais pas aller plus loin Parce que là aussi Ça fait partie de son discours Donc merci À Luis Rémi Castillo Qui a pu venir Il a pu venir surtout Et aussi D'abord parce qu'on se connait Depuis plus de 22 ans maintenant Ça c'est important Ça a créé D'échanges D'étudiants De doctorats En co-tutelles De masters Qui ont été échangés Donc de visites J'ai eu l'occasion D'être invité plusieurs fois Au Pérou grâce à lui J'ai pu l'inviter aussi À l'université Bourdeau-Montagne Et aujourd'hui Il bénéficie de ce qu'on appelle Un statut de professeur invité Donc il est là Pendant le mois d'octobre 2024 Et ça nous permet De le rencontrer De le croiser D'écouter ses projets de recherche De les partager Avec nos propres possibilités En termes de science Et c'est ce que nous allons faire Dans les jours qui suivent Donc il est arrivé Il y a quelques jours À peine À peine 48 heures Donc avec les problèmes D'écalage horaire Et tout ça Et tout ça On lui pardonnera S'il est peut-être Un petit signe de fatigue Mais il a l'air en pleine forme You're superbly great now I think Et donc on parle souvent En anglais tous les deux Pour des raisons Parce que je parle pas très bien Espagnol Et que peut-être Il parle pas très bien français Ça doit être ça Mais bon On va s'améliorer Ça c'est sûr Alors pour finir Et non des moindres C'est la maison des sciences de l'homme Je l'ai dit au début Qui nous accueille Donc moi je souhaite remercier Non seulement son directeur Sandra Hollande Et que je connais personnellement Mais le DGS également Dominique Et puis Fabienne Périou Nathalie Grandome Maxime de Lavergne Carmen Et puis Corinne Et Corinne Enfin tout le personnel Qui a été absolument parfait Qui nous a aidé A monter cette petite journée Ça a l'air de rien Mais il faut faire Plein de petites choses Des flyers Des invitations Des organisations Pour s'assurer que tout est possible Que la salle est disponible Que la visioconférence Peut être réalisée Donc un grand merci Parce que ça marche très bien On enchaîne Et si vous en êtes d'accord Et bien on donne la parole A Sam Qui attend le micro Donc je lui tend le micro Je nous rappelle Que le public Il est essentiellement De ses études en master Avec quelques doctorants Aussi dans la salle Je vois en particulier Paola Stepanovich Qui démarre un contrat doctorat Depuis aujourd'hui Ou hier Quasiment quelque chose comme ça Et qu'elle s'intéressera Plutôt des histoires Un peu moins sud-américaines Mais beaucoup plus locales Puisqu'on ira On est déjà allé très souvent Dans la région de Saint-Évignon Auprès de Bordeaux Voilà Merci à tous On enchaîne Et Sam Quand tu veux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada